Je crois que vous allez très bien par la grâce de Dieu. De mon côté, un peu fatigué, mais ça ira. Que des bonnes nouvelles, le frère Fistamboui a reçu un prix de l'une de ses chansons que vous connaissez, que vous chantez, que vous adorez, que vous louez le Seigneur. Koumama a été nominé la meilleure chanson gospel. Félicitations pour son trophée que Dieu l'inspire davantage. Je vous fais une petite biographie de lui pour toutes les personnes qui se posent la question de savoir qui est réellement cet homme. Le frère Fistamboui Malemba est né le 27 décembre d'une certaine année à Mojimaï, en République démocratique du Congo, un pays que nous aimons. Il est auteur, compositeur, interprète, artiste afro-gospel congolais. Il est né dans le chef-lieu de la province du Kassai oriental, en République démocratique du Congo. Il participe en 2010 à la première édition de la télé-réalité Vodakom Superstar. Par ses prestations, il est parmi les favoris de cette première édition et il perd face à Inosbi en finale. Grâce à cette compétition, il devient connu du public, une expérience qui lui permet de se propulser dans sa carrière. Fistamboui convertit sa musique de pop en gospel urbain. En 2019, il met sur le marché un premier album intitulé Amour Unique. S'en suit des singles comme Yaya en 2019, surpris en 2020. L'amour est beau, l'amour est doux avec la bonne personne qui craint le Seigneur Jésus-Christ. Voici le couple Mboui, bonne nouvelle. Maman Nanalukenzo, que nous aimons un visage emblématique du gospel, une légende. Elle sera en concert au Sénégal en compagnie de notre frère Kais Blom pour la gloire de Dieu. Le concert est dénommé Gloire à Dieu au stade Marius Ndai. Si tu n'as pas encore pris ton ticket, s'il te plaît, cours vite et prends ton ticket car le Seigneur vous fera énormément du bien. J'aime beaucoup le témoignage de Maman Nanalukenzo, ce que Dieu a fait dans sa vie, ce que Dieu continue de faire dans sa vie. On continuera de contempler les bontés de l'Éternel. Dans sa vie, elle a survécu à un accident mortel. Dieu étant au contrôle, elle est sortie de là, vivante, malgré tout ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, elle peut marcher, elle peut courir, elle peut chanter debout. C'est une grâce, c'est un puissant témoignage. En dehors du chant, elle est écrivaine. Elle a écrit un livre qui est déjà sur le marché. Vous pouvez retrouver son livre sur Amazon ou ailleurs. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas ce rendez-vous car Dieu se glorifiera à travers sa servante. Il sera à l'œuvre. Elle sera un instrument pour la gloire de Dieu. Viens célébrer le roi des gloires avec elle. Viens louer ce Dieu qui a permis que tu sois en vie jusqu'à ce jour en décembre pour traverser l'année 2024. Je vous présente une merveilleuse sœur. Elle chante merveilleusement bien. Elle, c'est la sœur d'Orgas. Mampuya, elle vient droit du Congo, Brazzaville. On l'aime. Elle a des belles compositions, des chants qui vous béniront, qui sont inspirés de Dieu. Elle est très active sur ses réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok. Et retrouvez ses compositions sur sa chaîne. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter, de la partager. Elle est sérieusement mariée à un serviteur de Dieu. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas d'aimer la vidéo.